En 1917, Henri Dudenay publie Amusements in Mathematics un recueil comprenant 430 énigmes mathématiques et logiques de son cru. L'énigme numéro 251, appelée Eau, Gaz et Électricité, n'a pas été inventée par Dudenay lui-même. Il situe plutôt ses origines bien avant l'invention du chauffage au gaz. Il semble cependant que c'est la première fois que cet énigme est publié. Ce problème, on le rencontre dès que l'on s'intéresse un peu à la théorie des graphes planaires. C'est l'énigme des trois maisons, ou l'énigme des trois services publics, ou l'énigme de l'eau, de l'électricité et du gaz, ou le problème des trois voisins, ou le problème des trois villars et trois usines, ou le problème de la vente d'un point. Trois familles qui se détestent cordialement depuis plusieurs générations s'installent dans la même ville dont vous êtes le maire. Pour vivre décemment, ces familles ont besoin d'eau, d'électricité et de gaz et devront se connecter directement aux trois usines de la ville. Mais ces familles sont d'accord sur un point, à aucun moment les raccordements aux usines ne devront se croiser ou se chevaucher. Votre devoir est d'aider ces familles en trouvant des raccordements qui pourront les satisfaire. Vous le sentez arriver, le problème insoluble ? Vous pouvez continuer de chercher, aucune réponse n'est possible. Ce n'est pas moi qui le dit, mais la théorie des graphes. Le graphe complet bipartique A33 n'est pas un graphe planaire. Ce n'est pas tout de dire que le problème est impossible, mais il faut quand même le prouver. Il existe de nombreuses façons de démontrer l'infaisibilité du problème, mais l'une de mes préférées est celle qui s'appuie sur la formule de l'air. La théorie des graphes domaine à mi-chemin entre les maths et l'informatique et la théorie qui étudie les graphes. Un graphe, c'est grossièrement un ensemble de sommets reliés par des arêtes. Quand les arêtes ne se croisent pas, on dit que le graphe est planaire. Cet outil est donc parfait pour modéliser le problème des trois maisons. On a trois sommets d'un côté, trois sommets de l'autre, et il faut trouver un graphe où chaque sommet d'un côté est relié à chaque sommet de l'autre, mais il faut que ce graphe soit planaire. Ce qui est bien avec les graphes planaires connexes, c'est qu'une formule y est toujours vérifiée, la formule de l'air. Elle énonce que le nombre de sommets S plus le nombre de régions R délimitées par le graphe est égal au nombre d'arêtes A plus 2. Le graphe, en exemple, compte 8 sommets, 9 arrêtes et délimite 3 régions. On a bien 8 plus 3 égale 9 plus 2, le compte est bon. On peut le vérifier sur plein d'autres exemples, ça marche toujours, tant que les arêtes du graphe ne se coupent pas et que le graphe est en un seul morceau. Cette formule n'est pas particulièrement difficile à prouver, il suffit de vérifier qu'elle reste inchangée à toutes les étapes de construction d'un graphe. Déjà, si le graphe est composé d'un unique sommet, on compte une région, un sommet et zéro arrête. La formule fonctionne déjà. Si on rajoute un nouveau sommet à un graphe, on doit obligatoirement ajouter une nouvelle arrête en même temps. Cela ajoute 1 à S et 1 à A et la formule reste donc équilibrée. Enfin, si on ajoute une nouvelle arrête sans ajouter de nouveau sommet, cela va créer une nouvelle région. Cela rajoute 1 à R et 1 à A et la formule reste une nouvelle fois équilibrée. Bref, dans un graphe planaire connexe, S plus R égale à plus 2. Bien sûr, cette formule rappelle la formule de l'air sur les polyèdres. Sur un cube, un tétraèdre, une coupole rotonde décagonale gyroallongée ou n'importe quel autre polyèdre convexe, le nombre de sommets S plus le nombre de faces F est égal au nombre d'arrêtes A plus 2. Il s'agit en fait de la même formule que pour les graphes, mais vu d'un point de vue différent. On peut maintenant revenir au problème des 3 maisons. Une solution qui mettrait d'accord les 3 familles serait donc un graphe planaire. Il doit posséder 6 sommets et 9 arrêtes. D'après la formule de l'air, ces arrêtes doivent donc délimiter 5 régions. Puisque chaque arrête intervient dans la délimitation de 2 régions, on aura nécessairement une moyenne de 3,6 arrêtes par région. Certaines régions doivent donc être délimitées par 3 arrêtes ou moins. Mais c'est inenvisageable, sinon, 2 usines ou 2 maisons seraient reliées entre elles. On aboutit finalement à une contradiction, la solution n'existe pas, c'est QFD. En fait, on peut quand même trouver des moyens pour contenter ces 3 familles. Mais pour trouver cette solution, il va falloir quitter la Terre. Puisque notre planète est sphérique, on pourrait envisager de faire passer les raccordements de l'autre côté de la Terre. Malheureusement, la formule de l'air s'applique toujours, rendant une nouvelle fois la tâche impossible. Mais si notre planète n'est pas sphérique, mais thorique, c'est-à-dire ayant la forme d'un donut, le problème devient possible. Moralité, pour régler les problèmes de voisinage, oublions Julien Courbet ou le grand frère et déménageons au plus vite de la planète Terre pour la planète d'or.